Salut à tous, on se retrouve pour le 22e jour du calendrier de l'Avent, aujourd'hui on va review le Mixon Mega qui est assez populaire, on va le faire maintenant, c'est un peu tard, mais bon, moi je dis mieux vaut tard que jamais, ce que j'ai à chaque fois, donc le principe est assez difficile à comprendre quand on n'y connait rien, enfin ça paraît complètement farfolu, mais vous êtes sûr que dès que vous avez saisi le principe, ça va de soi, vraiment, ça coule de source. Pour comprendre comment le tir marche, il faut reprendre le principe de base de la Mega Evolution. Par exemple, là on a Gairados, donc l'éviateur en français, type Ovol, Intimidation Moxie en talent, des stats qui sont plutôt bonnes, et en Mega Evoluant, il a récupéré un meilleur talent généralement, ou soit il ne change pas, soit il en récupère un nouveau, qui est meilleur généralement. T'as un type qui a ajouté, donc Ténèbre, qui est mis en deuxième slot, et t'as des stats qui sont boostées. Par exemple, là on a plus 30 de base en attaque, plus 30 de base en défense, plus 10 de base en espérale, plus 30 de base en spdf, et pour que ça s'active, il faut absolument avoir l'objet, la Gardocite, donc l'objet qui est lié au Pokémon. Et là on voit que dans ce tir, on peut déjà, d'une part, Mega Evoluer tous nos Pokémon, c'est-à-dire que t'as ces Pokémon, de base, si on Mega Evolué qu'un dans le jeu de base, mais là on peut tous les Mega Evolué. Et bien tu prends la gemme du Pokémon dans lequel tu veux Mega Evolué, par exemple là on a Toxapex qui veut Mega Evolué en Garados, ça fait Mega Toxapex, ils ont pas mis le nom de Garados dans le truc, mais c'est Garados Toxapex en fait, et donc là on voit qu'il récupère déjà le type Ténèbre, ça marche comme ça, le talent du Mega qui est Garados, et les stats, enfin les boosts de stats qu'il prend, c'est pas les stats en soi, c'est le boost de stats, de base. Là on a plus 30 de base en attaque, mais il y a plus 30 de base en attaque par rapport à Toxapex de base, plus 30 de base en spdf, plus 30 de base en spdf, et le reste rien. C'est pareil. Et ça marche comme ça, ça marche comme ça, il y a plein de gemmes qui sont franchement bonnes, c'est limité à une seule fois la même gemme dans une team, parce que si on serait beaucoup trop fort dans des Pokémon qui pourraient spammer, ça serait très atroce, donc bien sûr ils ont énervé ça, je trouve ça plutôt ça comme décision, après bon, voilà. Moi j'ai fait une team et la team n'était pas forcément incroyable déjà d'une part, une team avec Weavile, Weavile technicien Cizer, Weavile qui m'a évolué en Cizer. Alors c'était bien, t'as les techniciens, donc t'as les danses lames, Byte, Byte qui a craint des puissances, ça faisait très mal, je précise, il y a un build qui était pas dégueulasse non plus hein, le Weavile, c'est assez bizarre dit comme ça, mais ça marche. Le build qui était plutôt bon, bizarre dit comme ça. La priorité aussi à I-Shard, Skullspear, voilà, Skullspear qui a une grosse puissance hein, qui faisait hyper 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 mal, et bah c'était un bon Pokémon. Après voilà, ma team je l'ai perdue, vu que entre temps j'ai changé disque dur, j'ai changé mes trucs, et bah j'ai plus la team, voilà, j'ai même plus les rushs de la vidéo pour rousser la team. Mais j'ai fait que ma team, d'où Weavile, il y avait du Camerupte je crois aussi. En même temps que j'avais mis un Dragapulte avec Camerupte, ça marchait hyper bien avec Shearforce, ça c'était un gros truc. Ouais, ouais, donc Camerupte je rappelle le principe, alors ouais, toutes les méga ça marche comme ça. Camerupte là, il a plus 20 en attaque, plus rendu en défense, plus 40 en attaque, plus 30 spedev, donc énorme boue dans toutes les stats, sauf la vitesse, qui prend du moins 20, mais tellement rapide de l'arrivée, parce qu'il t'en faut un peu, il avait quand même 120 de vitesse, c'était suffisant dans le tir. Et Shearforce, Shearforce qui rend des trucs assez fêtés. Voilà, on voit il y a pas mal de combos qui sont possibles, qui est vraiment fort, c'est combo avec par exemple Airy Late, là on le voit, Airy Late, ou alors Pixi Late. En fait, comme tous les problèmes d'un attaque normal, et que généralement, même par exemple là, tu vois, avec par le type fée, Atarya, et le pinstir avec par le type vol, tu peux avoir des actes AB hyper puissantes, très facilement, et des bons stabs en plus. Par exemple, Body Slam, ça passe très bien, voilà, c'est que des exemples d'applications qu'on peut faire. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble en match. Donc déjà, les Uber sont autorisés, ça c'est un truc qu'il faut constater, parce que le tir est vraiment trop fort pour l'Overused, donc le Uber c'est parfait. Là, on voit du Zygarde, on voit du Naganadel aussi, on voit ici du Zacian normal, on voit du Necronema, il me semble, il me semble, je suis plus sûr, mais quand j'avais commencé, je sais que les Pokémon Uber de base ne peuvent pas méga évoluer. Ça, c'est un truc qui était pas mal, ça permettait d'écriver, parce que bien sûr, il n'y a pas tout le monde qui a la même basse stat, et enfin, c'était vraiment, l'époque on est plus fort, on ne pouvait pas méga évoluer, c'est logique quoi, parce qu'il y avait vraiment des stats de Pokémon déjà méga évoluées, tu vois le truc, donc c'est vraiment ça en plus. Et voilà, donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, la première team, Zacian normal, pas Crown, bien sûr, parce qu'il va porter la méga gemme. Magarna, du Slowbro, qui est souvent joué avec la Salbenit, ça donne des gros boosts en défense, Magic Boons, voilà, c'est super fort, 50 de base défense en plus, 50 de base PDF, c'est magique. Le Pokémon devient complètement incroyable, du Blissey qui possède jouer Salve Line, ça, ça, faut pas le souhaiter, j'ai joué ça une fois avec Calma, c'est atroce, c'est juste atroce, le mec ne peut rien faire. Volcarona, c'est peut-être pas mal de choses, ça aussi. Ditto, on le voit là et là. J'ai joué parce que, bien sûr, c'est, tiens, pas équilibré, on joue Ditto pour récupérer un peu le truc, pour pouvoir avoir un revenge killer qui est solide et qui fait le travail, contrairement à d'autres Pokémon qui ne sont pas forcément là. Donc, 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 en face, à un niveau du Clef, du Volcarona, de l'Ulcario, du Corviknight, de tout ça, du micro de main. Je vais voir, je vais voir à quoi ça ressemble, c'est parti. Let's go. Hop, donc Slowbro contre Volcarona, je vais voir un peu ce qu'il joue. Corviknight en face, oui, bien sûr, parce qu'il faut qu'on renaît, ça peut être chiant, et pareil pour l'autre. Bon, voilà. Blessie, Corvius, je vais voir un peu ce qu'il joue. Moldbreaker, donc c'est quoi comme tout. Enfaros, normal le dragon. Enfaros, Moldbreaker contre... Ok, donc Sableye Corviknight avec Magic Boon, c'est donc un Moldbreaker pour pouvoir passer le piège de rock. Ok, 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 ok. Bodypress, par contre, les dégâts sont vraiment faibles. Attends, il a combien de bases de def ce Pokémon ? Il a... Il a 100... 150 et quelques, ouais. 150 de bases de def. Vous êtes en train de me dire que Bodypress, qui est la def, qui est super efficace contre le Blessie, sans doute, full def, le Corviknight. Et là, vous me dites que ça ne fait que 35%. Je ne vais même pas imaginer le bug du Pokémon. Je ne vais même pas imaginer les bases de stats qu'il a, c'est... Arrêtez tout. C'est quoi le bulk d'Enfaros ? Enfaros, c'est plus 20 attaques, plus 20 défenses seulement. Plus 50 attaques spéciales. Plus 50 attaques spéciales quand même, ça peut faire assez mal. Il a 75 de base à ce Pokémon de base, donc ça fait du 125, c'est bien. Avec Moldbreaker, donc ouais. Ouais, 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 defog, Corvius. Ouf... C'est quoi ce truc ? U-turn sur Chobro, ok, bon, slow on voit le bug. Un bulk atroce, je veux dire, le Pokémon a 50 de base de plus dans les deux défenses. Ça ne rigole pas. Basic boost en plus et il tape quand même assez fort. Regardez les dégâts qu'il fait, c'est pas dégueulasse. Volcarona qui m'évolue en Camerupte, donc Shareforce. Shareforce ? On pourrait jouer ça ? Attendez, vous pensez qu'il joue Molcarona sans Couverdance ? Ouais, justement, Couverdance et... Ok, d'accord. Je sens le match vraiment hype, le match vraiment hype. U-turn, U-turn, U-Dernay Corvius. Ok, 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 Volcarona, Volcarona, Volcarona. Il veut se placer, bien sûr. Le Skull qui repart, qui en 2%, ce n'est pas assez pour pouvoir mettre mal le Volcarona. Le Roost qui va pouvoir partir ou alors faire une Couverdance, je ne sais pas. Blicie, bon... Qu'est-ce que je fous ? C'est commentaire incroyable. PSD Rock s'imposait encore une fois. Ça revient en même. Defog encore. Il fait des... Téléport de retour. Slowbro, là, ça va... Le cas où il débarque. Mais... Non, il a l'impression que l'F. Stack-Off qui part. Ok, bon, là, c'est vraiment pas intéressant. Calmaïne Slowbro, attendez, attendez. Qui est Couverdance, c'est Volcarona. Donc, il joue bien. Roost Couverdance avec Air Force. D'accord. Skull, d'accord. Ouais, il doit avoir Bug Buzz et... Et le Fire Blast, je suppose. Logiquement, il doit avoir ça. Mais... Par contre, ouais. Je vais voir un peu comment... Comment ça se passe. Faire gaffe, parce qu'il va y avoir Toxic, bien sûr, le Bicic. Dans Salam Lucario, bon, je vais voir un peu ce qu'il y a à faire. Ok, bon. Les play... D'accord, d'accord, d'accord. Donc, Manectric... C'est pas si il n'a aucun sens. Vraiment. Parce qu'en fait, on peut jouer les Pokémon qui sont offensifs, qui m'évoluent. Mais... En tant que Pokémon défensif avec là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont déjà des talents qui sont pas mal défensivement. Qui sont à la fois au bon offensivement et défensivement. On pense notamment à Maggi Boons ou alors à Intimidation. Là, on voit Manectric qui a donc Intimidation qui est pas mal. Et un bon boost dans les défenses, qui est bien de base. Et le boost... Alors, le boost, il n'est pas si énorme. Il me semble. Plus on en spécial attaque, c'est bien. Mais bon, c'est pas non plus incroyable. Et la vitesse aussi qui est pas mal. Donc, ça peut faire un bon boost sur le Pokémon défensif. Tu vois, ça peut être assez utile. L'Enflamme de la part du Volcaron Eye joue pas. Fire Blast. Ok, bon, c'est respectable. Et Blissy Dragon se révèle être assez fort. Vu qu'il peut tanker l'Enflamme. Waouh, ça fait bailler ce match. Ce match est incroyable. U-Turn Clef qui vient sur le Pokémon. Bon, ça revient encore au même. Mais c'est incroyable. Les Pieds de Rock sont posés. Calm Mind, Calm Mind. Swift cette fois-ci. Moon Blast, Moon Blast. Hop. Ouf. Toxique de la part du Clef. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Il y a quand même le Bricker, le Clef. Donc, il peut passer le Magic Boons. Et je pense pas qu'il ait prévu ça, de base. Donc là, il est assez mal, en vrai. Vu qu'il peut faire assez... Ouais. Donc, faire gaffe. Mais il y en a qui meurent. Volcarona. Donc, ouais. Blissy qui pourra tanker ça. Reste que là, en fait, il peut faire teleport. Et revenir encore une fois, c'est... Non, il pose des ranks. Il pose des ranks. Donc là, bon, on va voir un peu. Je vais juste voir qu'il gagne. Je vais voir qu'il gagne à la fin. Close Combat. Ok. Donc, c'est... Ok. Donc, en gros, là. Là, le mec a pressé son cario en face. Il a tué un Pokémon. Il y a Dito qui est venu en revenge kill. Et il peut tranquillement venir. Et super plaisir. Là, il y a eu qui a respect. Bon. Il est bloqué. C'est pas facile. Mais il fait toxique le mec en face. Il fait toxique. Il n'a pas fait de soin. Blissian, c'est pas un Pokémon qui pourrait venir, je suppose. Donc, ouais. Bon. Ok. Il y avait prankster. Donc, c'est bon. Ça ne change absolument rien. Forfait de la part du mec, là. Parce qu'il a vu que son combo de stall atroce était... Son combo de stall, disons, était pas facile à passer. Clef Ampharos du Toxapex. Branette du Corvinite. Exableye. Pas facile. Et on n'a pas vu le reste, en plus. On a vu lui qui était offensif en dernier. Mais lui, on ne sait pas. Donc, franchement. Voilà. 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 Deuxième match. Donc, cette fois-ci. On voit du Gastrodo en face. Alors, je ne sais pas trop pourquoi ils jouent des trucs comme ça. Il y a des calculs qui ont été faits. Pour savoir un peu quels sont les meilleurs combos possibles. Donc, Corvius. Miouf. Hippodown. Dragonite. Naganel. Et Ochefouf. On ne sait pas encore que ce... Je vais voir un peu ce qu'il joue. Je vais vraiment voir ce qu'il joue. Il y a moins qu'il jouait Erylate et Dragonite. Même si c'est très probable. Avec Pinsir, je pense. Ouais. Pinsir avec un Pokémon qui passe les petits bassiers. Ouais. 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 Ça peut vraiment faire un truc intéressant. Et voir un peu comment il joue ça. Et en face, on a du Ziggard 100% probablement. Bon, ça ne changera absolument rien. Du Lenala, du Ditto qui est très joué comme je le dis pour Revenge Kill. C'est un solide Pokémon pour Revenge Kill. En fait, comme c'est un tier qui n'est pas très équilibré, pas très régulier. Et bien, Ditto, tu aurais une bonne réponse. C'est un Revenge Killer qui s'adapte partout en fait. Bah, c'est le principe du Pokémon. Il copie les stats du Pokémon en face. Donc, tu voles le fait qu'il soit un Pokémon qui soit broken. Let's go. Il joue aussi Mountain. Quand on vient d'être Kill Elite contre du Gastrodon, je vais voir comment il m'éga plus du Gastrodon. Ça m'a l'air assez intéressant. Du Sableye encore comme d'hab et ok. Donc, Sableye pareil de la part de Gastrodon. Donc, ouais. Il joue Sableye. Sableye qui fait quand même plus 50 de base défense et plus 50 de base pdf. Là, le Gastrodon il se met quand même bien. Il a quand même beaucoup de PV Gastrodon aussi. Oh, pas mal. 100, 110 de base PV et 120 de base défense, vous pensez. Et du 100, ouais, 130 de base pdf. Ça déconne pas. Par contre, je me demande, là genre le Pokémon il a 0 vitesse. Non ? Les gens par contre, on est d'accord que Gastrodon il a environ 30 de base vitesse si je ne me trompe pas. Et Sableye, il perd 30 de base vitesse. On voyait un peu le truc venir. En gros, le truc a 0 de base vitesse. Alors, il me semble que ça garde à 1. Il me semble. à 1 stat. Donc, ouais. Bon, ok. Burn de la part du Gastrodon, ça c'est un bon avantage par contre. Il peut nerf les dégâts du demi-tour et du Brave Bird qui ne sont pas si dégueulasses. Earth Power par contre, ouais, on voit qu'il fait des dégâts qui ne sont pas mauvais aussi. Un petit Weakened, hein. Bon, ça ne fait pas non plus. Mais ça fait des dégâts qui sont respectables. Aerodactyl donc avec, je pense, la top close même. 100% top close. C'est logique. Avec, oui, parce qu'il a forcément le... Pas mal. Sergeant Strike qui a le contact. Donc là, il est bien. Il se met vraiment bien. Ah, c'est plein d'un modèle. J'ai plein d'un modèle. J'vais voir un peu comment est-ce qu'il joue ça. Euh, ouais. Donc, c'est méga leucario. Fuuuuh. Ok, close bomb. Euh, ouais. Donc, en gros, les Pokémon Uber, je crois que les Pokémon Uber peuvent quand même méga évoluer. D'accord. 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 Le Ditto, par contre, ouais. Non, c'est pas une idée. 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 Ouais, non. C'est le meilleur talent du jeu, quasiment. Hop. Bref, il perd la part de haut. Par contre, les dégâts, c'est quoi ces dégâts ? C'est quoi ces dégâts ? C'est abusé. C'est quand même mieux. Ouais, il doit être... Il peut être défensif et tout. Slowbro, donc, ouais. En plus, Slowbro. Slowbro. Voilà, quoi. Psycho. Ouais, donc, il joue Slowbro avec Shell Armor. Donc, il joue Calm Mind. Vous pensez ? Demi-tour, là. Ah, non. C'est Hippodum qui joue Epine Sir. Ok, d'accord. Podislam qui paralyse. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On voit la puissance. Et donc, il joue Ash d'Armor Gastrodon. Donc, c'est un set de Stoller, on dirait. Donc, c'est assez cancer qu'un truc. La paralysie, heureusement, qui s'active. Pas forcément mauvais. Oh, Psycho. Psycho, bon, voilà. Alors, à un moment, il va sur haut. Il va sur haut. Par contre, la Psycho, 21%, vraiment, les dégâts sont ridicules. Et là, l'Hipodown, hein. Mais, faire gaffe. Il a peut-être l'Hipodown, mais ça peut être assez difficile à gérer. Flare Blitz, il fait des dégâts qui sont pas forcément ouf. Alors, ouais. Il fait 45%, euh... Ouais, ouais. Par contre, le haut fait vraiment, vraiment, un peu trop mal, hein. Avec la canine, la burn, le miouf. Pas facile. Le Ditto, qui peut venir. Ouais, copier tous les PV. Bah, c'est... Il joue Ice Beam, miouf. Ouais. C'est vrai que là, le mec se compte lui-même. Il a Ice Beam, miouf. Donc, il peut passer... Non, mais c'est incroyable. Le mec jouait Ice Beam. Et donc, avec Ditto, on a couvert qu'il avait ça. Et Ditto a pu utiliser ça contre un avantage. C'est assez drôle, quand même. Et il doit avoir 100%, je pense. Ouais, 100%. Donc, reste, il joue. Reste, il garde. Après, quand le reste, c'est... Même Manifingo, c'est vraiment, vraiment fort. Il garde. Faut pas... Faut pas s'estime ça. Ice Beam, la part du miouf. Par contre, regardez, le bulk qu'il a. C'est n'importe quoi. Ice Beam, double faiblesse. Regardez les gars qui prennent. C'est... C'est ridicule. Le Pokémon, vraiment, c'est n'a aucun intérêt. Ice Beam, hop, 48%. Bah, deux attaques de miouf. Ice Beam, doublement super efficace. Et on voit que ça ne tue même pas. Il y a quand même des attaques, hein. Faut se le rappeler. Deux attaques. Vraiment, 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 violent le bulk. J'ai pas vraiment vu en action, ce Pokémon, mais... Même dans un metagame, il y a un truc vraiment pété. Le plus poké, incroyable. Donc, voilà. Il peut pas avoir les grosses bottes, hein, bien sûr. Parce qu'il a la méga évolution. On a pas encore vu ce qu'il avait, hein. On a pas encore vu ce qu'il avait. Ou alors, il a le board. Ah, ils ont marqué ça, là. Ok. Donc, y a pas tous les Pokémon. Ah, il y a d'accord. Donc, ouais, c'est comme la Nenemax Close en Uber. C'est une liste de Pokémon qui sont directement Uber. De base, et qui sont éclairés comme beaucoup trop fort. Ils peuvent pas avoir la méga évolution. Ok, donc, le haut, il aurait pu jouer. Il a quand même pu jouer les grosses bottes, là. Donc là, le haut, il a pu quand même jouer les grosses bottes. Donc, il a joué un choice, je pense. Les cover de la part de Gastronron. Ok, 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 ok. D'accord, Psycho. Bon, c'est vraiment... Pour contre, Dragon Dance, Dragonite. Je vais voir un peu ce qu'il y a à faire. Je vais voir un peu ce qu'il y a à faire. Le haut, qui peut... Qui peut venir, bah, pas trop. Parce que là, il peut faire l'attaque. L'âme de Rock, au revoir. Ouais. L'âme de Rock. Pour contre, faire gaffe, il y a quand même dits taux après la fin. Donc, ouais, bon. Après... Oh, la méga évolution, Altaria. Ouf. Ouais, ce qu'il y avait dit tout à l'heure, ouais. Donc, lui, il joue pas... Non, il joue pas... Je vais dire Pinster, mais non, il joue pas Pinster. Lui, il joue Altaria. Bah, c'est vraiment le même principe, hein. C'est un type qui a ajouté. Et t'as le talent qui a envie de s'envoyer tout à l'attaque normal en ce type-là. Et bah, t'as un stab qui est franchement bien. Là, par exemple, avec Renafide, qui est type fait stabé. Malheureusement, le mec va perdre, je pense. Même si c'est quasiment certain qu'il va perdre. Alors, des justes à la situation, c'est pas possible. Là, vraiment... C'est... Ouais. Ouais, ouais. Bon, bah, là, il a dit tôt. Il a son truc. C'est perdu. C'est perdu, ouais. Donc, voilà pour la vidéo. J'espère que vous avez plu. N'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, on fera d'autres vidéos sur le métagame. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas... J'ai pas tout dit. Vraiment, il y a tellement de combos qui sont possibles. Ça qui est assez drôle avec ce métagame, il est très connu. Donc, forcément, il y aura plus de matchs que d'habitude. Il y a tellement de combos qui sont possibles. Ça, ça m'a l'air incroyable. Donc, bah, demain. C'était Cuyo. A plus.